Avant de commencer la vidéo, sachez que je publie 2 à 3 vidéos par semaine. Alors pour être mis au courant des sorties, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Ça me donne de la motivation et du courage pour continuer. Merci à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous avons parlé d'un mystère qui fascine depuis plus de 70 ans, l'Australie et le monde entier. L'Australie est connue pour ses grandes plages, son climat aride, ses magnifiques paysages, mais aussi connue pour un mystère qui est vieux de plus de 70 ans. Un corps est retrouvé sur une plage d'Australie, il est sans identité, mais de nombreux éléments rendent encore plus trouble l'histoire de cet homme, dont le mystère est peut-être enfin sur le point d'être percé. Il s'agit du mystère de l'homme de Somerton. Tout commence près d'Adélaïde, ville australienne. Néaidaï se balade sur la plage à cheval, comme à son habitude, vers 6h30 du matin. Nous sommes le 1er décembre 1948. Il aperçoit au loin une forme et décide de s'y approcher. Il voit alors un homme étendu sur le sable, sa tête reposant sur la digue. L'homme qui est allongé est en costard-cravate. Il est rasé de près et parfaitement coiffé. Néaï découvre que l'homme est mort. Néaï appelle la police qui arrive rapidement sur la plage. D'après leurs premières analyses, le corps n'aurait pas été déplacé. Il ne trouve aucune pièce d'identité. En fouillant ses habits, il trouve deux cigarettes, dont une à moitié consommée, un billet de train non utilisé, un peigne, des chewing-gums et une boîte d'allumettes. Une enquête commence alors malgré des éléments très très maigres. En questionnant des gens qui étaient présents sur la plage le jour d'avant, il découvre que l'homme aurait déjà été étendu sur le sable la veille au soir. Un couple l'aurait même vu étirer son bras gauche vers 19h. Et vers 19h30, il n'aurait plus bougé, selon un autre couple qu'il croyait endormi ou ivre. Ça ne les a donc pas inquiétés plus que ça. Une autopsie est ensuite effectuée sur le corps. L'homme serait d'apparence britannique, entre 40 et 45 ans. Il n'aurait aucun problème de santé particulier. Il a une chemise blanche de très bonne qualité, une cravate rouge et bleue et un pantalon marron. Mais ce qui intrigue les enquêteurs et les pulls au vert qu'ils portaient est la veste. Vu la chaleur sur les plages australiennes en décembre, qui sont entre 24 degrés et 32 degrés, il est étonnant qu'il ait eu besoin d'avoir des habits aussi chauds. Il découvre aussi que les étiquettes de ses vêtements ont été retirées. Aucun papier d'identité ne put éclairer les enquêteurs sur son identité. L'empreinte dentaire ne correspond à aucune de celles connues en Australie. Et des empreintes digitales ne donnent aucun résultat. D'après le médecin légiste, l'inconnu est mort aux environs de 2h du matin, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre. Il ne trouve aucun poison dans son corps. Mais le docteur Dower affirme que la mort n'est pas naturelle. Le docteur Dower qui est donc chargé de l'enquête. Il dit que le poison utilisé pourrait être un barbiturique ou insoluble hypnotique. Mais aucune preuve n'étayent ces propos. Et la cause de la mort reste inconnue. Les enquêteurs de Scotland Yard viennent prêter main forte à la police australienne. La photographie est diffusée partout dans le monde, dans l'espoir que quelqu'un le reconnaisse. Sans résultat, malheureusement. L'homme sera appelé l'inconnu de la plage de Somerton. Mais quelque chose va encore plus épaissir le mystère. Les mots « Tamam Chud ». À ce moment-là, l'enquête piétine. Mais quelques jours après le début de l'enquête, un premier rebondissement arrive. Il trouve dans la ceinture de l'homme un petit papier roulé où les mots « Tamam Chud » sont écrits. Le papier était bien caché dans la ceinture. Ce sont des mots qui terminent le livre de poésie persan « Rubayat » de Omar Khayyam, qui a été écrit au XIIe siècle « Tamam Chud » veut dire « La fin ». Et quelques semaines après cette découverte, un homme d'affaires se rend au commissariat avec le livre « Rubayat » à la main. Il affirme que le livre a été mis en arrière de sa voiture, entre-ouverte, quand il était garé près de la gare de Somerton quelques mois avant le drame. Quand la police feuillette le livre, elle s'aperçoit que la dernière page a été arrachée, la page où sont écrits ces mots « Tamam Chud ». Mais les enquêteurs découvrent autre chose quand ils referment le livre. Ils remarquent que derrière est écrit des lettres sur plusieurs lignes et deux numéros de téléphone. Les lettres sont impossibles à décoder, mais un des numéros correspond à celui d'une infirmière. Heureusement que la presse a relayé les mots « Tamam Chud » pour que l'homme qui a rendu visite à la police fasse le lien avec le livre qu'il a retrouvé dans sa voiture. Mais quel est le lien avec l'infirmière ? Et surtout, connaît-elle l'inconnu de la plage ? L'infirmière que se prénomme Joe est interrogée. Elle dit ne pas connaître l'inconnu. Mais au vu du moulage de l'inconnu qui lui a été montré, elle ne se sentait pas bien. Cachait-elle quelque chose ? D'autre part, elle connaît très bien la poésie d'Omar Kayyam et possède également une copie du livre qu'elle aurait ensuite donné à un ingénieur de la section de transport de l'eau de l'armée australienne. Mais les enquêteurs à ce stade de l'enquête émettent des doutes sur l'infirmière et sur la fiabilité des informations que l'infirmière leur a données et abandonnent la piste. Le professeur Abbott, directeur du centre d'ingénierie biomédicale à l'université d'Adélaïde, il y a quelques années, a lancé à ses étudiants le défi de venir à bout du mystère en utilisant tous les moyens modernes à disposition. Il dit, en parlant du code trouvé sur le livre, il y a peu de chances qu'il s'agisse réellement d'un code. D'un point de vue statistique, les lettres correspondent de manière pertinente à des initiales de mots anglais. Les tests menés sur d'autres langues n'ont pas donné de résultats satisfaisants. Puisqu'il s'agirait des premières lettres de mots, il n'est pas possible de déchiffrer ce qu'elles veulent dire. Il pourrait s'agir de n'importe quoi. Le professeur ne perd cependant pas espoir. Selon lui, en utilisant Google, il devrait être possible de tester un très grand nombre de phrases anglaises. On peut voir que cette histoire passionne encore les foules après plus de 70 ans. Le professeur est passionné par cette affaire. Il reste persuadé que l'infirmière et l'inconnu se connaissaient, et avait même entretenu une liaison. Il a passé plus d'une décennie à tenter d'élucider le mystère de l'homme de Somerton. Un an avant la mort de l'homme de Somerton, l'infirmière Joe a eu un fils qui s'appelle Robin. En juin 2010, le professeur Abbott arrive à se procurer une photographie de Robin. Il est atteint d'hypotondie, une maladie qui ne touche que 2% de la population, et qui se manifeste par l'absence d'une dent et des oreilles présentes, une forme caractéristique. Et l'inconnu de Somerton aurait la même pathologie. La coïncidence serait donc énorme, et le professeur pense que l'inconnu et Joe l'infirmière ont donc eu une liaison, et que Robin serait leur enfant. Mais une autre piste à envisager, celle de l'espionnage. Pour rappel, en 1948, on est en pleine guerre froide. L'URSS et les Etats-Unis sont dans une tension permanente de plus en plus forte. L'hypothèse d'un code secret et d'un poison indétectable lance des théories d'espionnage. L'homme de Somerton est désigné comme un espion russe. De plus, pour étayer cette théorie, la plage où elle a été découverte se situe près d'un site top secret de lancement de missiles et d'un centre de renseignement à Woumerah. De plus, le billet de train retrouvé chez l'homme était à destination de Port Augusta, une ville voisine de Woumerah. Et pour ajouter encore plus d'éléments à la théorie de l'espionnage, on apprendra que le service de renseignement américain, en avril 1947, avait découvert que du matériel top secret avait fuité depuis le ministère des Affaires étrangères australiennes vers l'ambassade soviétique de Canberra. Les Etats-Unis avaient annulé depuis ce jour tout transfert d'informations confidentielles vers l'Australie. L'inconnu de Somerton peut-il être lié à ses affaires d'espionnage ? Mais récemment, en 2013, un autre élément vient alimenter cette hypothèse. La famille de l'infirmière Jo a donné des interviews pour une émission télé en Australie nommée 60 minutes. D'après Kate Thompson, la fille de Jo, l'infirmière, sa mère aurait menti à la police et aurait bien connu l'homme de Somerton. Sa mère aurait même glissé à sa fille que son identité était aussi connue à un niveau plus élevé. Kate a ajouté que sa mère, intéressée par le communisme, parlait couramment russe, sans jamais n'avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle connaissait la langue, ni comment elle s'était perfectionnée, était-elle aussi espionne ? Est-ce un coup de publicité de sa fille ou une véritable révélation ? Le mystère persiste. Plus de 70 ans après la découverte du corps, le mystère est total. L'identité de l'inconnu trouvée sur la plage de Somerton à matin d'été reste mystérieuse. Le code n'a toujours pas pu être déchiffré, malgré les tentatives des meilleurs experts et des plus puissants ordinateurs. L'affaire intrigue. Aujourd'hui encore, des centaines de passionnés exposent encore sur Internet leurs théories. On peut les voir sur des blogs ou des forums. Mais un nouvel élément pourrait bientôt donner une explication. Le 19 mai 2021, le corps de l'inconnu de Somerton est exhumé et emmené au laboratoire forensique science pour tenter d'établir un profil ADN. Cette exhumation au-delà de percer le mystère de cet homme est aussi là pour que l'homme de Somerton ne soit plus un inconnu, qu'il soit identifié, pour qu'il ne soit pas oublié. Il a peut-être de la famille et elle doit pouvoir exister en tant qu'homme et non en tant qu'inconnu. Les enquêteurs estiment qu'il a peut-être de la famille dans la région et que la famille mérite d'avoir des réponses. Une reproduction 3D de son visage a même été fabriquée pour qu'on puisse l'identifier à chaque âge de sa vie. Pour l'instant, les recherches et l'enquête ne sont pas terminées. Saurons-nous un jour la vérité ? Les analyses ADN donneront-elles quelque chose ? Le commissaire Desbray, chargé de cette nouvelle enquête, a déclaré que de nombreuses théories avaient été avancées au fil des ans, mais que personne encore ne connaît la vérité. On a évoqué l'idée qu'il était un espion russe, mais aussi qu'il était impliqué dans un marché noir ou encore qu'il était marin. Mais au-delà de ce mystère, toutes ces interrogations ont permis de donner naissance à une histoire d'amour. En 2015, le professeur Abbott, l'expert qui avait travaillé sur le décryptage du code et sur les liens entre l'infirmière et l'inconnu, a épousé la fille de Robin, qui est donc la petite fille de Joe, et peut-être la descendante de l'inconnu de Somerton. Et vous, que vous pensez de cette histoire ? Quelle est votre théorie ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à commenter, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada